Dans cette capsule, nous allons étudier comment déterminer la limite d'une suite monotone. Définition On dira qu'une suite est majorée s'il existe un nombre réel grand M, tel que pour tout N appartenant à grand N, pour tout entier, UN est inférieur ou égal à grand M. Autrement dit, si tous les termes de la suite UN sont inférieurs ou égaux à ce nombre grand M. On dit dans ce cas que grand M est un majorant de la suite UN. Et de même, on dit qu'une suite VN est minorée s'il existe un nombre réel petit M, tel que pour tout N appartenant à grand N, UN est supérieur ou égal à petit M. Autrement dit, tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à petit M. Un tel nombre est appelé minorant de la suite. Alors, il n'y a bien sûr pas unicité des majorants et des minorants. Imaginons que j'ai un nombre grand M égale 13, tel que tous les termes de la suite UN sont inférieurs ou égaux à 13. Dans ces cas-là, grand 14, par exemple, est aussi un majorant, puisque si tous les termes sont inférieurs ou égaux à 13, alors ces nombres sont aussi inférieurs ou égaux à 14. On dit aussi qu'une suite est bornée lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée. Elle est calée entre deux valeurs. On dit qu'elle est bornée. Voyons sur un exemple. Considérons la suite définie par UN égale sinus N, avec N un entier naturel. On sait que la fonction sinus a cette propriété, qui est que pour tout réel, sinus X est compris entre moins 1 et 1. Donc, en particulier, si je remplace X par N, c'est-à-dire que si N est entier, sinus N sera lui aussi compris entre moins 1 et 1. Donc, pour tout entier naturel N, on dira que la suite UN est comprise entre moins 1 et 1. On dira donc que 1 est un majorant, tandis que moins 1 est un minorant de la suite UN. Cette suite étant à la fois minorée et majorée par moins 1 et par 1, on dira qu'elle est bornée. Donc, nous allons voir un théorème important, qui est le théorème de la convergence monotone. Ce théorème, nous ne le démontrerons pas, raison pour laquelle j'ai marqué à côté du titre qu'il était admis. Alors, je ne vous fais pas la preuve, mais je vous montre un petit peu ce que cela veut dire. Si ma suite est croissante, cela veut dire que les termes sont de plus en plus grands, les termes augmentent. Mais elle est majorée, cela veut dire qu'elle ne peut pas dépasser une certaine hauteur. Les termes de la suite sont bloqués par mon majorant. Donc, comme elle est croissante, les termes ne font qu'augmenter, mais ils sont bloqués. Donc, les termes vont être obligés de s'accumuler autour d'une valeur. Alors, cette valeur n'est pas forcément majorant, mais en tout cas, la valeur autour de laquelle ils vont s'accumuler va être la limite de la suite. Et de même, si la suite est décroissante, mais minorée, dans ces cas-là, elle converge. Alors, une petite remarque, ce théorème est très efficace pour montrer qu'une suite admet une limite. En revanche, vous remarquerez que ce théorème ne donne pas la limite de la suite. et nous dit simplement qu'il y a une limite. L'avantage, c'est qu'une fois que l'on sait qu'il y a une limite, on sait que l'on peut la chercher. Voyons un exemple sur un exercice. Alors, on considère une suite un définie par u0 égale 0, et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale 1 tiers de un plus 2. Première question, montrer que la suite est croissante et bornée par 0 et 3. Deuxième question, en déduire que la suite est convergente. Et enfin, déterminer la limite de la suite un. Bon, ça c'est un exercice assez important, qu'il est bon de savoir refaire. Pour montrer la première question, on a ici une suite qui est définie de façon récurrente. Donc, si jamais j'essaie de calculer un plus 1 moins un, il va me rester du un. Donc, ça va être peut-être un peu compliqué. Quoi que là, on pourrait s'en sortir. Si je veux faire un plus 1 sur un, il faudrait que je montre que tous les termes sont positifs, ce qui est le cas, ce que je devrais pouvoir montrer, mais il faut d'abord le montrer. Et puis ensuite, j'aurai du 2 sur un, donc je n'arriverai pas à comparer ce nombre par rapport à 1. Là, on n'a pas une suite définie de façon explicite, donc cela ne sert à rien de chercher les variations d'une fonction associée. Donc, dans ces cas-là, il peut être plus intéressant de voir si on peut le faire par récurrence. En plus, il faut montrer qu'elle est entre 0 et 3, donc là aussi, il faudrait une récurrence. Donc, tant qu'à faire, je vais dans ma proposition PN tout englober. En effet, là, j'ai UN qui est compris entre 0 et 3, et puis j'ai aussi UN qui est inféré à UN plus 1. Donc, dans cette proposition, j'inclus tout ce qu'il faut montrer. La suite est croissante, la suite est bornée entre 0 et 3. Alors, au travail, première partie initialisation. U0 est égal à 0. U1, c'est égal à, j'utilise la relation de récurrence, 1 tiers fois 0 plus 2, ce qui donne 2. Donc, j'ai bien que 2 est supérieur à 0, donc U1 est supérieur à 0, qui lui-même est supérieur ou égal à 0, et 2 est plus petit que 3. Donc, j'ai bien P0 est vérifié. Maintenant, voyons l'hérédité. Supposons qu'il existe un antinaturel N tel que PN soit vérifié. Montrons que, sous cette hypothèse, PN plus 1 est vrai, c'est-à-dire, donc j'ai changé tous les N en N plus 1, bon, le 3 n'a pas changé, N plus 1 devient N plus 2, UN devient UN plus 1, et 0 n'a pas changé. Donc, je dois montrer ceci. Alors, comme souvent, quand, même si ce n'est pas systématique, comme souvent, quand j'ai une inégalité à montrer, je vais partir de mon hypothèse de récurrence. Donc, mon hypothèse de récurrence, c'est PN, c'est-à-dire qu'il existe N tel que on a ceci. Donc, j'ai 3 supérieur à UN plus 1 supérieur à UN, supérieur à 0. Et puis, je vais appliquer la relation de récurrence à mon inégalité pour, petit à petit, arriver à ma relation PN plus 1. Donc, comme j'ai 1 tiers de UN, je multiplie tout par 1 tiers, 1 tiers fois 3, 1 tiers fois UN plus 1, et ainsi de suite. 1 tiers fois 3, ça fait 1, et en même temps, je vais rajouter le plus 2 qui est ici. Donc, 1 plus 2, ici, j'ai 1 tiers de UN plus 1 plus 2, là, j'ai 1 tiers de UN plus 2, et 1 tiers de 0 se fait 0, 0 plus 2, qui lui-même est positif. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu ? C'est que 3 est supérieur à UN plus 2, qui est supérieur à UN plus 1, qui lui-même est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est exactement PN plus 1. PN plus 1 est donc vérifié, la proposition est héréditaire. J'en déduis, d'après le principe de récurrence, que pour tout N appartenant à N, UN plus 1 est compris entre UN, pardon, 3 supérieur à UN plus 1, supérieur à UN et à 0, c'est-à-dire, UN est strictement croissante, puisque UN est inférieur à UN plus 1, et pour tout N, UN est compris entre 0 et 3. Donc, elle est bornée par 0 et 3. Voyons la question suivante. Il fallait en déduire que la suite UN est convergente. On a fait l'essentiel du travail. La suite UN est croissante. Elle est majorée par 3. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, la suite IN converge vers une limite finie, que je vais appeler ici petit l. A présent, nous allons déterminer la limite de la suite UN. Alors, on a vu précédemment que, dans l'énoncé, UN plus 1, c'est 1 tiers de UN plus 2. Donc, je vais passer à la limite, c'est-à-dire que je vais calculer la limite à gauche et la limite à droite. Limite de UN plus 1 égale limite de 1 tiers de UN plus 2, c'est-à-dire 1 tiers fois la limite de UN plus 2, puisque je sais que la limite de UN, c'est fini. Or, UN plus 1 et UN, c'est la même suite, ce sont les deux termes d'une même suite, donc la limite est la même, et donc la limite, elle, vérifie l'équation L égale 1 tiers de L plus 2. On dit que L est un point fixe. Ce qui veut dire que, si je fais... Maintenant, je vais résoudre l'équation. Donc, L moins, je soustrais 1 tiers des deux côtés, L moins 1 tiers de L égale 2, ce qui me donne 2 tiers de L égale 2. L est multipliée par 2 tiers, donc je dois diviser par 2 tiers, autrement dit, multiplié par 3 demi. Donc, L égale 2 fois 3 demi, ce qui me donne 3. Par conséquent, la suite UN converge vers 3. On écrit encore, limite de UN égale 3. Voyons à fin un dernier théorème, qui sera le dernier du chapitre. Voyons la démonstration, qui est une restitution organisée de connaissances, donc à connaître. Si la suite UN n'est pas majorée, alors ça veut dire que aucun nombre réel est plus grand que tous les termes. Donc, si je prends n'importe quel nombre réel grand A, aussi grand que je veux, il y aura forcément un rang pour lequel la suite UN, donc le rang UP, sera supérieur à A. Il y a forcément un terme qui sera supérieur à A. Si de plus, cette suite est croissante, puisque la suite est croissante et non majorée, donc j'ai utilisé l'hypothèse non majorée, maintenant l'hypothèse croissante. Si de plus, la suite est croissante, alors pour tout entier N supérieur ou égal à P, UN est supérieur à UP, puisque N est plus grand, donc les termes sont de plus en plus grands. Mais UP, on avait déjà dit qu'elle était plus grande que A. Donc, tous les termes de la suite, à partir d'un certain rang, seront supérieurs à A. C'est-à-dire que l'intervalle A plus l'infini, qui est un intervalle ouvert, contient tous les termes de la suite, à partir du rang P. C'est exactement, enfin, c'est vrai pour tout réel, et c'est exactement la définition de limite de UN tend vers plus l'infini. On dit qu'une suite UN tend vers plus l'infini, si pour tout réel A, l'intervalle A plus l'infini contient tous les termes de la suite, à partir d'un certain rang. Voilà. ... ... ...